Comme vous savez, la piraterie, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on arrive à se sécuriser. Mais demain, les pirates trouvent toujours le moyen de contourner les rêves. Et c'est pour ça aussi que les ingénieurs ont trouvé une deuxième couche de sécurisation qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. C'est-à-dire que la première couche, à savoir le blocage des mots de passe, en tout cas, la sécurisation des mots de passe, à un moment donné, ça a commencé à être dépassé. Donc, maintenant, ce qu'on a fait, c'est que quoi ? C'est qu'on a créé, maintenant, une deuxième couche de sécurisation qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Alors, l'authentification à deux facteurs, c'est quoi ? Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Imaginons, par exemple, que vous vouliez aller retirer de l'argent dans votre compte bancaire sur un distributeur UBA, Afriland First Bank, Société Générale, etc. Pour retirer de l'argent dans votre compte bancaire, il vous faut deux choses. Il vous faut votre carte bancaire. Donc, c'est quelque chose que vous détenez physiquement et il vous faut également votre numéro, c'est-à-dire votre code secret. C'est quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire quelque chose qui est dans votre mémoire. Retenez bien les deux choses. C'est pour ça qu'on parle d'authentification à deux facteurs. Authentification à deux facteurs. Quelque chose que vous détenez physiquement, donc c'est votre carte bancaire et quelque chose que vous connaissez dans votre tête, c'est dans votre code secret. Vous ne pouvez pas retirer l'argent dans votre compte bancaire si vous n'avez pas les deux en même temps. Vous pouvez très bien avoir la carte bancaire, vous allez cliquer dans le distributeur. Tant que vous n'avez pas le code, ça ne donnera pas. Tout comme vous avez le code avec vous dans votre tête, tant que vous n'avez pas la carte bancaire avec vous, ça ne donnera pas. Il vous faut les deux pour retirer l'argent dans le compte bancaire. C'est pour ça qu'on parle d'authentification à deux facteurs dont vous vous authentifiez auprès de la banque parce que vous avez réuni deux conditions. Avant, c'était uniquement la condition du mot de passe à respecter. Aujourd'hui, c'est et le mot de passe qu'il faut connaître et un outil, quelque chose en tout cas, que vous détenez. Et dans notre cas de figure, comment ça se passe ? Mais c'est très, 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 très simple. En général, ce que vous connaissez naturellement, c'est votre code secret, c'est votre mot de passe. Et ce que vous détenez, en général, c'est votre téléphone. C'est souvent ce que les systèmes utilisent pour l'authentification à deux facteurs. Et comment ça se passe ? C'est très simple. Quand vous allez, par exemple, sur Facebook, vous allez donc mettre votre adresse e-mail et mettre votre mot de passe pour vous connecter. OK ? Et une fois que vous avez lancé ces deux éléments-là, c'est ce que vous connaissez, qu'est-ce que Facebook va faire ? Facebook va vous envoyer un code sur votre téléphone. Bon, ça peut être un code, comme ça peut simplement être une notification sur votre téléphone. Mais c'est sur quelque chose que vous détenez. Et une fois que vous avez validé cela, là, vous pouvez vous connecter. Vous voyez, en fait, que pour qu'un pirate vous pirate, il ne suffit pas qu'il ait votre mot de passe et votre adresse e-mail. Il faut, en même temps, qu'il ait aussi le téléphone sur lequel vous utilisez pour vous authentifier. Vraiment, pour qu'un pirate vous ait les deux, il faut qu'en même temps, il ait votre adresse e-mail, votre nom de passe et qu'il vous ait kidnappé jusqu'à avoir votre téléphone. Ça, c'est des cas qui arrivent rarement, voire quasiment jamais. C'est pour ça que l'authenticisation a deux facteurs et quelque chose qui est quasiment certain pour éviter qu'on vous pirate. Et croyez-moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages sur les réseaux sociaux n'ont pas cette méthode d'authenticisation. Et c'est pour ça que beaucoup se font pirater. Ça fait partie des raisons. Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et pour dire, oh, on a piraté ma page, etc. Quand moi, je commence à auditer la page, la première des choses que je vois, c'est ça. C'est que l'authenticisation a deux facteurs n'est pas activée. Comment pouvez-vous manager des pages de personnes, des pages d'artistes ? C'est parce que je suis tenu par le secret professionnel que je ne peux pas citer le nom de certains artistes ici. Mais sinon, je connais des artistes, des artistes qui sont très connus, notamment au Cameroun et en Afrique, qui sont venus me voir pour les déblocages de pages. Et malheureusement, quand moi, je regarde, je vois que rien que l'authenticisation a deux facteurs n'est pas activée. Vous voyez ? Donc, c'est des techniques comme ça qu'il faut mettre en place. Et vous êtes dans cette formation, c'est pour apprendre à vous sécuriser. Donc, moi, je vais vous montrer maintenant une démonstration, notamment sur le téléphone. Je vais vous montrer une démonstration sur comment est-ce que vous pouvez faire pour installer, par exemple, certaines applications qui vont vous permettre de gérer l'authenticisation à deux facteurs. Donc, on va passer tout de suite, en fait, à la démonstration. Bien. Maintenant, on va passer à la démonstration. Donc, dans la démonstration, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble une page ou en tout cas un compte, en tout cas, qui est bien sécurisé avec l'authenticisation à deux facteurs. On va ensuite se déconnecter du compte en question. Et ensuite, on va se connecter pour que vous voyez un peu le processus de connexion. Et ensuite, on va le faire avec un autre compte, un deuxième compte, qui cette fois-ci n'a pas l'authenticisation à deux facteurs. Vous allez voir comment est-ce que je me connais et à quel point c'est facile de me connecter sur deux comptes. Et ensuite, on va paramétrer l'authenticisation à deux facteurs sur ce deuxième compte-là. Bien. Allons-y. On va d'abord commencer par le compte. Donc, là, j'ai préparé un compte. C'est mon premier compte. C'est celui sur lequel l'authenticisation à deux facteurs est bien paramétré dessus. Je vais me déconnecter. Je me déconnecte donc du compte. Ensuite, je vais donc me reconnecter au compte en question. Donc, le navigateur a bien enregistré mon mot de passe. Donc, c'est très facile de me connecter. Et là, vous voyez en fait que je suis totalement déconnecté. OK. Donc, je vais donc tenter de me reconnecter. Donc, j'accepte mes cookies. Et là, je vais donc valider ma connexion. Et qu'est-ce qui va se passer ? On attend quelques secondes. Facebook me dit, malgré le fait que j'ai l'email et le mot de passe, il m'oblige quand même à taper un code de sécurité. Code de sécurité, souvenez-vous ce que j'ai dit plus tôt. Code de sécurité qui se trouve cette fois-ci sur quelque chose que je détiens. Souvenez-vous bien. Donc, c'est quelque chose que je détiens. Donc là, je vais donc taper mon code de sécurité qui s'affiche actuellement sur l'application d'authentification que j'ai installée préalablement sur mon téléphone. Donc, 760. Alors, ce n'est pas la peine de retenir le code secret parce que c'est un code secret qui disparaît tous les 10 secondes. Donc, il se renouvelle en fait tous les 10 secondes. Donc, ce n'est pas la peine de retenir le code que j'ai tapé là. Donc, voilà. Donc là, je confirme donc et je me connecte. Donc, vous voyez en fait que pour me connecter, j'ai eu besoin en même temps de mon email et mon mot de passe, c'est-à-dire quelque chose que je connais et j'ai également eu besoin de quelque chose que je détiens, à savoir mon téléphone sur lequel est donc installée une application d'authentification à deux facteurs. Donc, maintenant que je suis connecté, je vais vous montrer un peu la preuve que j'ai bien configuré l'authentification à deux facteurs sur mon compte. D'ailleurs, je vous invite en fait à le faire sur votre propre compte pour vérifier en fait que vous avez connecté ou pas cette authentification à deux facteurs. Donc, vous cliquez. Alors, c'est la même chose que ça, c'est un téléphone ou c'est un ordinateur. C'est pareil. Donc, vous cliquez sur le bouton en haut à droite qui représente votre photo. Ensuite, vous cliquez sur paramètres et confidentialité. Puis, vous cliquez sur paramètres. Donc, il y a la page des paramètres qui va s'ouvrir. Sur le côté gauche, vous cliquez sur mot de passe et sécurité. OK. Une fois que cette page est ouverte, vous cliquez encore sur mot de passe et sécurité ici. Et là, vous choisissez l'authentification à deux facteurs. Donc là, vous choisissez ce module-ci. Si vous avez plusieurs comptes connectés sur le même ordinateur ou le même téléphone, il va vous demander de choisir le bon. Là, je prends celui pour lequel je souhaite justement vérifier tout cela. Et vous voyez en fait que c'est écrit authentification à deux facteurs activés. Donc, comme quoi, j'ai bel et bien activé l'authentification à deux facteurs. Et la technique que j'ai utilisée, c'est le fait de me connecter avec une application. Vous auriez très bien pu choisir, par exemple, une technique qui consiste à recevoir un SMS. C'est aussi une autre manière de le faire. Dans les deux cas, il faut quand même avoir votre téléphone. C'est-à-dire quelque chose que vous détenez pour pouvoir vous connecter. Donc, moi, dans mon cas de figure, je suis tranquille, peinard. L'authentification est bel et bien activée chez moi. Donc, je n'ai rien à faire. Donc, ce compte est bel et bien sécurisé. Ça veut donc dire que je peux créer autant de pages Facebook que je veux associées à ce compte. Je serai tranquille. On va maintenant basculer sur un deuxième compte. Donc, on va basculer sur un deuxième compte qui, lui, par contre, n'a pas du tout l'authentification à deux facteurs. La preuve, quand je clique pour me connecter sur le deuxième compte en question, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, j'ai l'email et le mot de passe. Et je me connecte comme si j'entrais au supermarché et que je prenais tout ce que je voulais. Voilà. Donc, bien qu'au supermarché, quand on entre là-bas, on paye quand même. Donc, voilà. Là, je suis connecté. Et on va aller revérifier, pareil, l'authentification à deux facteurs pour se rendre compte que ce n'est bel et bien pas du tout activé sur notre compte. Donc, paramètres et confidentialité. Paramètres. Ensuite, mot de passe et sécurité. Mot de passe et sécurité. Authentification à deux facteurs. Je choisis le compte pour lequel je veux vérifier cela. Et qu'est-ce que je trouve ici ? Renforcer la sécurité de votre compte. Donc, pourquoi ce n'est pas renforcé ? Vous voyez ? Donc là, je vais choisir une application. Je peux très bien choisir également plutôt la méthode par SMS. C'est exactement la même chose. Donc, si je veux, je peux choisir cela. Si je veux choisir plutôt une application, dans le cadre d'une application, si je choisis l'application, je fais suivant. Ce qui va se passer, c'est qu'il va me demander de scanner un QR code en ouvrant l'application en question. Ça veut dire que vous allez devoir ouvrir l'application d'authentification à deux facteurs. Alors, dans mon cas de figure, j'ai choisi l'application qui s'appelle Google Authenticator. Bon, malheureusement, je ne peux pas faire de screenshot de l'application ouvert parce que comme c'est une application de sécurité, Google lui-même refuse en fait que j'enregistre mon écran. Donc, je ne peux pas faire d'enregistrement de mon écran pour vous montrer cela. Mais si vous allez dans Play Store et que vous téléchargez l'application Google Authenticator, donc je vous ai montré l'orthographe de l'application ici. Et voilà le logo de l'application. Si vous l'installez sur votre téléphone, la première chose que vous aurez, c'est qu'il va vous demander en fait de, comment dire, de vous authentifier à une application. Donc là, dans mon cas de figure, comme c'est Facebook qui demande que je m'authentifie, je vais le faire. Donc, je vais cliquer, là je suis en train de cliquer sur mon application. Je clique donc sur le plus, ensuite sur scanner un QR code. Et là, je vais donc scanner le QR code sur mon ordinateur. Vous voyez, quand je scanne, voilà, là j'ai scanné le QR code sur mon ordinateur. Et donc, le QR code est maintenant scanné. Je peux donc faire suivant. Et cette fois-ci, si je souhaite en fait me connecter, il va me demander donc de choisir un code maintenant qui apparaît sur l'application. Dans le cas de figure, pour m'assurer que tout est bien bon, je vais donc saisir le code qui apparaît cette fois-ci sur mon téléphone. 040. Je valide. Et une fois de plus, ce code-là, il est à usage unique. C'est-à-dire qu'il disparaît chaque fois. Donc là, vous voyez maintenant, c'est marqué authentification à deux facteurs activés. Donc, tout est maintenant bon. Et si je me déconnecte de ce compte-là et que je me reconnais, cette fois-ci, il ne me demandera plus du tout. Enfin, il me demandera systématiquement maintenant de mettre un code qui apparaît sur quelque chose que je détiens. Donc, voilà un peu concernant donc l'authentification à deux facteurs et comment est-ce que ça se paramètre sur vos appareils, notamment sur votre ordinateur ou même sur votre téléphone. Pour revenir maintenant à notre présentation.